Générique J'accepte votre nomination pour le Président des États-Unis. Le privilège d'accepter notre nomination pour le Président des États-Unis. Bienvenue dans cette nouvelle édition de GoAfrica TV, spéciale élection américaine 2008. L'élection sera serrée, j'ai besoin de vous. John McKinson, le Rassemblement Général, dans cet état clé, remporté par les Républicains depuis 40 ans, mais où Barack Obama est en tête dans tous les sondages. 8h30, le soleil se lève, près de 15 000 supporters sont là, la scène est en place et le spectacle peut commencer. Barack Obama a organisé plus de 150 meetings depuis juin, mais seulement un à Philadelphie. Le débat entre les deux candidats à la vice-présidente des États-Unis, Sarah Palin du côté républicain et Joe Biden du côté démocrate, est à la une de la presse américaine ce matin. C'est son premier grand débat national. Sarah Palin est souriante. Pendant 90 minutes, elle va affronter un violon de la politique Joe Biden. Quelles questions auriez-vous souhaité poser aux deux candidats ? Ce qui m'aurait intéressé, c'est d'avoir une question, j'allais dire scientifique. L'élection américaine entre dans sa dernière ligne droite. En retard dans les sondages, John McKinson tente une dernière poussée. Hier rival, aujourd'hui coéquipier modèle, Hillary Clinton a mis derrière les rencôts de la primaire et bat désormais campagne pour faire gagner Barack Obama. L'alcamie revient peu à peu sur les bourses mondiales, mais dans l'Amérique profonde, les effets négatifs de la crise financière commencent à se faire sentir. Ce qui devait être au départ un débat basé essentiellement sur les questions de politique étrangère se transforme en grande partie en un face-à-face sur la crise économique. Barack Obama s'est lancé à la conquête de plusieurs États républicains qu'il visitera d'ici dimanche, la Virginie, le Missouri et la Caroline du Nord. Alors que le jour j'y approche, la course s'accélère et se concentre dans les quelques États qui vont faire la différence. John McCain était ce lundi dans le Missouri, un État qui a toujours voté comme le pays. La poule derrière moi commence déjà à crier, à exulter. Je vous invite à voir Barack Obama est le nouveau président des États-Unis. Après avoir reçu un coup de téléphone de George W. Bush, le président élu apparaît devant plusieurs dizaines de milliers de ses partisans. Ce soir, grâce à ce que nous avons accompli aujourd'hui lors de cette élection, en ce moment historique, le changement est arrivé en Amérique. Comme tous ses prédécesseurs, Barack Obama prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. Il deviendra le 44ème président des États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501